Bonsoir, bonsoir le Namek accompagné de Chfou au commentaire. Je vais runner Canon's Pack sur Dreamcast. Canon's Pack, qu'est-ce que c'est ? C'est un crossover des personnages de Capcom. On a un petit peu les personnages juste avant de démarrer la run pour voir des têtes bien connues. Shibashintaro pour le coup qui n'est pas très connu, c'est un jeu des années 90. Camille, Simone qui a été créé pour le jeu, BB Wood, Star Stalker, Megaman qui se cache un peu, Charlie, Nash et Arthur. Arthur c'est celui-là que je vais prendre pour le speedrun. Je vais reset et on va faire un décompte en bonne et due forme pour commencer la run. Alors si vous êtes prêts à 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Donc je prends Arthur qui est mon personnage main. Camille et Arthur sont envisageables pour le speedrun et je suis plus un runner d'Arthur. Arthur c'est bien celui-là depuis Zenclost même si vous n'arrivez pas à le reconnaître. Il a déjà son erreur d'Ory, il n'est pas en caleçon cette fois-ci. Du coup il va y avoir 10 niveaux qui sont séparés en plusieurs groupes. Donc les 4 premiers niveaux vont être les mêmes mais dans un ordre différent à chaque fois qu'on va jouer. Puis pareil pour les 3 suivants et par contre les 3 derniers vont être toujours dans le même ordre. Donc là il a déjà passé la première mission très rapidement. Donc je ne sais pas ce que la difficulté fait que les ennemis sont beaucoup moins résistants et que le personnage tape plus vite, n'est-ce pas ? Du coup pour chaque mission on aura 3 phases. Donc une phase on aura une phase de mêlée, on va devoir taper plusieurs ennemis, des petits ennemis jusqu'à ce qu'on en ait plus. Une petite phase de mini boss, bon là on n'a qu'à taper le mini boss même s'il y a plusieurs ennemis autour. Et enfin un boss un peu plus gros qui aura sans doute un peu plus des patterns de shmup. Mais bon là les boss se font dézinguer, j'ai même pas le temps de continuer les phrases qu'il est déjà passé à la mission 3. Du coup le plus important dans le speedrun c'est essayer d'éliminer les ennemis les plus forts dans les phases de mêlée le plus rapidement possible. Pour pouvoir ensuite faire pop le mini boss et le défoncer. Alors eux c'est un peu les premiers run killers de la run parce que c'est le boss mais ils sont 3. Alors là j'ai eu beaucoup de chance, ils étaient bien alignés. Ils étaient bien alignés, j'ai pu en enchaîner 2 d'un coup. Et ils ont tendance à aller chacun de leur côté de l'écran. Là j'ai pas lancé une petite paire parce que si c'est passé je skip une phase. D'accord va bien. Vous connaissez pas ce personnage, Balrog. En fait c'est Vega, c'est le personnage qu'on appelle Vega dans State Fighter. Mais je l'ai pas mal jugé. Les boss se font absolument imploser pour chaque mission. Alors les boss, le principe c'est un peu d'attaquer avant qu'ils attaquent. Il faut attaquer avant qu'ils commencent leur platerne. Sinon ils se déplacent très vite et Arthur a une vitesse de déplacement très mauvaise. Mais par contre il est très puissant. Donc on essaie de les tuer avant qu'ils se déplacent. Sinon à peu près au niveau du jeu vous voyez notamment haut à gauche une pilule qui sert à redonner de l'énergie qui est la barre verte juste à côté de l'icône d'Arthur. Et juste en dessous on a bien le nombre de supers qui sont utilisables par le personnage. Qui peuvent être récupérés avec les icônes du même nom sur le terrain. Combine de rien on est déjà à la mission 6 donc on perd pas de temps. Du coup là on attend encore les nx spawn pour pouvoir avoir le miniboss. Deux petits super pour profiter des frames d'invulnérabilité et pas se faire toucher également. Et le spear fait énormément de dégâts donc le boss prend bien cher. C'est parti on n'a plus que 4 missions en comptant celle-ci. Donc le planquer va passer plutôt bien. On ignore les petits ennemis et on s'interdit jusqu'au miniboss pour pouvoir ensuite faire le boss. On prend à peu près autant de temps que le miniboss donc ce qu'on peut appeler ça un boss bonne question. Du coup là on a eu les 3 dernières missions vont être forcément les mêmes dans l'ordre. Donc c'est la partie de la run qui va pas forcément changer. De toute façon. Encore belle règle qui fait son retour. Et la personne dont on a tué son véhicule juste 2 missions auparavant. Ça va trop vite en fait j'ai un peu perdu là-dessus. Là c'est niveau elle est pas facile parce que les amis ont tendance à se téléporter. Mais là j'ai l'impression que c'est passé vachement bien pour cette run. Elle a été beaucoup plus troll que ça. Elle a été sympa avec nous. Du coup. Le boss au-dessus. Qui se téléporte également. Lui qui a l'air d'être vachement plus troll que l'Ellicate Beauty. Ah on en avait parlé Sting. Je t'avais une idée sympa pour la run. Du coup le dernier mission, la dernière mission. Pour voir sans doute. Le boss final. Je vais profiter de voir à quel point il ne fait toujours pas être bon, pas bon être un boss dans un speedrun. Je crois que c'est un pibi en live. C'était vachement... J'ai eu une RNG de fou. Les ennemis ont été hyper sympas. Et ça s'est plutôt très très bien passé. Voilà Arthur. Il faudra confirmer, je crois que c'était 637 le moment où il habité. Mon pibi était à 643. Ouais. Ouya ? Ouya ! Ouya ! Ouya ! Ouya ! Après le générique de fin, il est un petit peu long mais il y a un in-game time. On ne l'utilise pas dans la communauté du speedrun parce que quand on perd une vie, le jeu ne nous donne pas l'in-game time. Donc on ne peut pas l'utiliser parce qu'on a le droit de perdre une vie dans le speedrun. Mais bon, là il s'avère que je n'ai pas perdu de vie donc on devrait me le donner. Ouya ! Ouya ! Bravo ! Ah ça, le ouya dans les tchats de Cannons Spike. Et ça fait quoi l'ulti par contre ? Pardon ? Ça fait quoi l'ulti ? Je ne sais pas. Tu disais ? La super. Euh... Oui, 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 non. Il y a un bruit façon... Oui, oui ! Ah, bonne question. J'ai jamais remarqué... J'ai plutôt remarqué le ouya et le mouya. Ah mais ça, le ouya, on ne peut pas louper ça. Il y a un grand débat. Est-ce que c'est ouya ou mouya ? Je pense qu'on va partir sur ouya. Dans le doute. Merci. Non mais c'est... C'est... J'avais pas le souvenir qu'Arthur était aussi pété dans Ghouls and Ghosts, moi. Tout de suite, le jeu serait beaucoup plus facile. Il se tirait des canons laser, des... Bah déjà, s'il imposait sa présence... Peut-être qu'il va avoir du game time. Ah. Alors, suspense. Il va avoir de bons yeux parce qu'il va très vite. Ah, je ne l'ai pas eu. Ah, je ne l'ai pas eu. No loading. Ah. 5,46. Ok. Ben voilà. Merci. Bravo. Je suis en... Je suis en... Merci mate. C'est bien. C'est bien. Voilà. C'est bien. Merci. 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 Sous-titrage FR ?